Les amis dans cette vidéo on va manger le kebab le moins cher de France Donc pour cette vidéo maximum de like Et dis en commentaire chez toi les kebabs ils vaut combien à peu près en menu Parce que là dans cette vidéo on va tester le kebab le moins cher de France Donc c'est parti Bien évidemment il est pas à Paris On devra prendre la voiture pour aller le tester Donc let's go On se retrouve dans la voiture Je vais monter une petite équipe avec moi Comme ça on va le déguster en groupe Et on va voir s'il est bon ou pas Le kebab le moins cher de France Allez c'est parti let's go On y va Bon du coup les amis on est parti pour prendre la route Pour tester le kebab le moins cher de France Et je suis pas venu tout seul les amis J'ai ramené des gens avec moi Même eux ils sont choqués que je leur ai dit le kebab il coûte entre 3 et 4 euros Enfin vraiment ils sont choqués du prix du kebab Donc là je suis avec le refraie Cette chicote tranquille les gars Elle t'es prêt à tester le kebab le moins cher là Ah je suis chaud carrément 3,50 euros Ouais 4 euros, 3 euros Jamais vu Jamais vu J'ai ramené aussi le R.I t'es prêt ? Cette chicote pour cause Et moi carrément là je le sens hein On va manger le kebab on va finir à la morgue C'est la situation alimentaire moi je le dis Les gars ça va être n'importe quoi Et le troisième Ah t'es prêt ma gueule Donc les gars on va faire quand même 33 minutes de route Pour tester le kebab le moins cher de France Donc j'espère on va pas finir à la morgue J'espère ce sera pas de chimpanzé la viande Bref on est parti pour faire les 33 minutes de route C'est la première fois je fais autant de route pour le kebab Mais tu connais ça m'intrigue trop parce qu'il est vraiment trop pas cher Et voilà ça se trouve il va être bon pour le prix etc Donc c'est parti Donc là j'ai mis le GPS 33 minutes Allez let's go On se retrouve dès qu'on est là bas les amis A few moments later Bon les amis après avoir fait 30 minutes de route On est enfin arrivé dans le kebab le moins cher de France les gars J'ai l'impression on est en 2010 Je vais vous montrer le prix du kebab en menu C'est une dinguerie Donc là je suis juste devant la vitrine du kebab Et en plus de ça c'est des broches maison les gars C'est du kebab maison je vais vous montrer ça tout de suite C'est parti Donc regardez sandwich kebab frites 4 euros 50 les gars C'est une dinguerie Et regardez frites maison viande maison Pour 4 euros 50 les gars c'est une dinguerie En plus regardez les broches elles donnent grave envie C'est des broches maison Franchement là c'est une dinguerie J'ai l'impression que je vais manger le kebab le moins cher Et le plus bon de ma vie là je le sens Bon du coup les gars est-ce que vous êtes prêt chez nous C'est cool mais les kebabs à paris c'est à 10 balles presque 10 balles les kebabs à paris les frites On est à perte les gars Une heure de déplacement parce que c'est rentable 30 minutes les gars Donc là vous êtes prêt ou pas les gars Franchement là ils sont chauds Les gars je vous jure c'est la moitié du prix de paris Avec frites Donc là on va rentrer C'est parti Allez c'est tout de suite Du coup les amis on est rentré à l'intérieur Avec l'équipe pour tester le kebab Fait maison à 4,50€ Donc vraiment on voit partout la fiche Vraiment c'est leur marque de fabrique Regardez kebab poulet fait maison 4,50€ C'est juste là les gars Regardez on le voit juste ici poulet fait maison 4,50€ Du coup on va commander ça Et on va voir c'est à quel goût par rapport au kebab à 10 balles à paris etc S'ils sont meilleurs ou pas Parce que la différence de prix elle est juste énorme Du coup c'est parti Je commande ça tout de suite les amis T'es prêt ou pas l'heureux ? On va se régaler pour pas cher les gars Là elle va manger Bon du coup les amis on s'est fait servir les kebabs à 4,50€ Déjà d'un aspect visuel Ça a l'air pas d'être de la viande de chat-panzé ou de chat La viande elle a l'air de donner envie Je vais vous montrer ça Donc pour 4,50€ regardez ce qu'on a Un bon petit kebab avec de la bonne viande maison Avec de la sauce en quantité Et regardez les potes ils ont pris pareil T'en penses quoi Axel ? Il a l'air incroyable pour 4,50€ On est refait de ouf Et toi Adam t'en penses quoi là pour 4,50€ ? Ça a l'air d'être trop bon Et j'ai aussi pris un kebab berliner les gars Ici les font à 8,50€ les berliner Alors qu'à paris c'est dans les 11 balles et tout Genre c'est le kebab haut de gamme Ici ils le font à 8 balles C'est un kebab tu connais avec des légumes De la feta, de la sauce blanche Avec des bonnes frites etc 8 balles en menu avec la boisson Oh ça a l'air d'être magnifique Mais bref Là ce que je vous propose C'est que tout d'abord les reufs On va goûter des frites Allez mais là je vais goûter des frites moi Elles sont très très bonnes C'est des frites surgelés Simple et comptables Moi j'aime bien Mais là les frites rien à dire Et là tu goûtes avec de la bonne sauce barbecue Humm Les frites c'est des frites surgelés Que tu trouves dans les kebab à Jibal C'est pareil En plus il y en a pas mal Donc vraiment Humm Un regard N'importe quoi des frites chef Une bonne Elle est bien grosse Ma gueule il a dit ça comme si c'était bon Je vais pas dire le blaze mais Moi c'est carré Et toi tu en penses pas des frites Moi j'ai vu les frites à son carré de ouf A son carré de ouf Du coup Ryan goûte les frites toi aussi là T'en penses pas Moi je vais goûter des frites Eh regardez ils sont bien jaunes là Pour 4 balles 50 c'est quoi le délire là C'est des frites simples C'est des frites simples Ah ouais Ah ok De base il fait des frites maison les gars Mais après vu que les frites l'a augmenté Il est repassé à des surgelés Mais elles sont bonnes Elles sont bonnes vraiment surgelés Mais tu vois ça va être jeune Ils ont été trempés tout ça et tout Franchement même si c'est des frites surgelés Elles sont vraiment très bonnes les gars Moi j'aime bien Du coup les amis après avoir goûté des frites etc On va goûter la bête Le sujet de la vidéo Donc le kebab à 4,50€ Il est bien garni etc Il y a même de la viande qui est tombée sur le plateau Pour vous dire qu'il est garni On va voir ce que ça donne Kebab 4,50€ c'est parti On retourne à l'époque c'est parti Franchement C'est une viande de kebab au poulet En même temps c'est normal c'est le moins cher Après il peut pas proposer de la viande autre que le poulet Un kebab pour 4,50€ Mais ça passe vraiment super bien Ça fait largement le tas C'est plus bon que des kebabs à 7-8€ Je fais la vérité On tape une deuxième bouchée Vraiment je me régale En plus les viandes de kebabs C'est des petits gros morceaux quand même Ils sont assez balaises C'est pas des miettes tu vois Carrément là je l'ai trempé dans la sauce Même le pain il est bon tu vois Si j'ai pas un moelleux etc La limite j'ai l'impression de manger gratuitement Tellement c'est bon pour le prix que c'est quoi Eh vas-y je vais laisser taper un faux à Ryan Ah les gars Là carrément on va taper un micro Vache kebab à 4,50€ Même lui il est payé à 10€ d'habitude C'est une dernière Il ne sait même plus parler Il n'a même plus des mots frère Il parle la langue des signes les frères Il est incroyable moi ça les gars Mamacita Il est monstrueux En plus il y a de la viande qui dégouline les gars Elle est exterminée parce qu'il est vraiment trop bon C'est une boule de pétanque 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 Mais tu connais En tout cas la famille je vais terminer ça Mais on va se retrouver pour le bilan avec toute l'équipe On va vous dire ce qu'on a vraiment pensé de ces kebabs A tout à l'heure Bon les amis du coup on a tous fini de manger Le bilan c'est que vraiment c'est un bon plan pour pas cher C'est du gré qui est assez bon Pour vraiment un prix assez bas Vous avez tous validé les gars ? Tout le monde a validé franchement Carrément lui il est en train de finir Regardez il a pris des restes carrément Il s'est bien régalé Mais non franchement pour 4,50€ C'est un bon kebab les gars Après c'est pas le meilleur kebab du monde Mais pour 4,50€ La qualité est vraiment à son niveau pour 4,50€ Et voilà en tout cas on espère que cette dégustation Un petit peu collective vous aura plu Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager De vous abonner à la chaîne c'est pas encore fait les amis Et nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos Sur ce, ciao les amis !